La première conférence africaine sur la régulation et l'économie numérique, Karen, se tient depuis hier à Ouagadougou. C'est un cadre de change entre les acteurs de l'économie numérique au terme moyen de contrôle du numérique. Les discussions sont consacrées donc à la régulation en Afrique. Oskar Soulaman, Aboubakar. Connecté, ce participant sur la régulation et l'économie numérique pianote sur l'écran de sa tablette pour prendre des notes. Aujourd'hui, plus de 2 milliards de personnes dans le monde, actives sur les réseaux sociaux et l'innovation numérique, a incontestablement transformé les manières de produire, d'échanger et de consommer. Cette conférence se veut donc une plateforme qui est d'inventer les canaux qui permettront de promouvoir l'usage du numérique pour élever les défis de développement. Les ambitions des plus hautes autorités aujourd'hui, c'est d'aller vers le tout numérique. Donc le défi, c'est d'arriver à canaliser, à baliser pour que ces technologies soient vraiment utiles. Donc il est important de mettre des stratégies, des textes, de mettre des outils en place, canaliser pour baliser de telle sorte que l'évolution technologique puisse réellement servir et puisse nuire le moins possible au développement socio-économique. Le monde académique et la société civile sont associés à ces réflexions qui portent sur des thématiques comme les enjeux et risques de la numérisation de l'économie et de la société, le sort du commerce électronique et la contribution du numérique au développement. L'économie numérique aujourd'hui permet de résoudre énormément de choses, on l'a vu avec le paiement mobile. Et donc dans tous les domaines comme celui de la finance, mais également dans tous les autres domaines, il s'agit de trouver les innovations qui vont permettre à cette économie numérique d'apporter aux populations, aux citoyens, les solutions qui vont leur favoriser l'existence. Les constructions d'une économie numérique adaptée aux réalités africaines. africaines.